Alors ce soir, dans le cadre de la série sur l'épître de Paul aux Romains, on débute, en fait, on arrive dans le vif du sujet où Paul utilise l'image de l'olivier pour développer comment Dieu se fait un peuple. Je vous avertis, c'est un texte qui n'est pas facile à comprendre, et vous allez voir pourquoi. D'abord, on va lire le verset 17 et le début de 18. « Mais si certaines branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te clarifie pas au dépens des branches. » Donc, ici, l'olivier naturel, ça représente la nation juive, puis les branches auxquelles Dieu greffe des branches païennes. D'abord, avec le contexte, on voit que l'endurcissement d'Israël a ouvert la porte aux nations. Donc, les branches retranchées ramènent sur le tapis la mise à l'écart d'Israël, qu'on avait vu au verset 15. Cet Israël est ce que nous avons appelé l'Israël selon la chair, ou on pourrait dire l'Israël ethnique, des descendants biologiques. « Dieu n'a pas épargné plusieurs des descendants naturels d'Abraham. » Déjà, Paul avait mentionné Ismaël et Ézéhu au chapitre 9. Il avait mentionné, donc, on se rappellera qu'au chapitre 9, il avait dit, par exemple, que les enfants n'étaient pas encore nés, mais afin de démontrer que le dessin d'élection ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit que l'aîné sera asservi au plus jeune. Paul avait aussi mentionné l'ensemble du peuple qui avait fléchi les genoux devant Béart, « tous acceptés 7000 hommes. » On avait vu ça dans Romains 11, verset 4. Donc, Dieu se garde un reste. D'autre part, les païens sont qualifiés d'oliviers sauvages greffés. Les païens n'avaient rien reçu historiquement avant cette greffe. Et Paul indique que leur présence est là suite à un changement. Ils étaient étrangers aux promesses, mais maintenant, ils sont intégrés. Mais il y a un avertissement ici adressé aux païens de ne pas se glorifier au dépens des branches. Alors, on va y revenir tantôt, mais juste avant, je vous fais remarquer les verbes au passif. Les Juifs ont été retranchés et l'olivier sauvage a été greffé. C'est Dieu qui prend soin de son olivier et qui décide des branches. Il est le botaniste dans ce projet. Il est le propriétaire du projet. Et l'image de l'arbre, donc de l'olivier, sert à développer la notion de peuple de Dieu. L'olivier sauvage est le peuple païen qui vivait sans Dieu. L'olivier naturel est ce peuple que Dieu se fait et dont Abraham est le patriarche. Donc, c'est la nation juive que Dieu va épurer. Cette image nous donne une information qu'il n'y a pas deux peuples de Dieu. Il n'y en a qu'un. Alors, l'idée des dispensationalistes classiques voulant que les Juifs sauvés vont passer l'éternité sur la terre renouvelée et que les païens sauvés seront au ciel ne tient pas. Jésus a dit qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Autrement dit, qu'ils ne sont pas de la bergerie juive. Il dit, celle-là aussi, je dois les sauver. Donc, il en parle après avoir appelé les brebis de la première bergerie qui était la bergerie juive. Donc, après ça, il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là aussi, il faut que je les sauve. Et il y aura un seul troupeau et un seul bergerie. Il n'y a pas deux troupeaux, il n'y a pas deux peuples. Et le texte des Fésiens, au chapitre 2, on va lire quelques versets, vient appuyer cette idée-là. Paul dit, Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traitez des circoncis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Alors, ici, Paul parle de deux réalités, les païens et les juifs, donc les circoncis. Et il parle des circoncis, mais ceux qui le sont dans la chair. Autrement dit, ça n'a pas de valeur déterminante pour l'éternité. Et Paul va continuer dans Éphésiens 2 pour parler du changement. Vous étiez, donc vous les païens, convertis, étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Les deux, c'est les juifs convertis et les païens convertis. Donc, ce dernier verset, le verset 15, nous dit que le sang prend les juifs sauvés et les païens sauvés pour en faire dans sa personne un seul homme nouveau. Et le verset 16 revient avec la même idée. « Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul camp, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les païens, et la paix à ceux qui étaient proches, c'est-à-dire les juifs. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » L'enseignement de Paul, et on doit toujours considérer l'ensemble des données de la Bible pour éviter les dérapages quand on l'interprète. Nous avons une appartenance commune et nous sommes organiquement et spirituellement reliés aux juifs convertis. Continuons au verset 18. «B. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, « Des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. » Alors, on se rappellera qu'au chapitre 2, Paul avait servi un appel à l'humilité, ou même un avertissement, aux juifs de ne pas se glorifier dans la loi. « Toi qui dis de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre de sacrilège, tu en commets, etc. » Alors, Paul a dit aux juifs qu'ils commettaient des péchés identiques, même si dans l'expression, ce n'était pas pareil. Les païens pouvaient idolâtrer une statue, les juifs idolâtraient autre chose. Mais ça reste le même péché. Et là, dans Romain 11, verset 18 et suivant, ce qu'on a lu, il y a maintenant un appel à l'humilité pour les païens. On dirait que c'est chose courante de penser à être exclusif ou meillant. Les juifs pensaient être les seuls agréés par Dieu et se vantaient de leur circoncision. Puis, Paul avertit les païens de faire attention. Il ne précise pas pourquoi. Mais les païens pouvaient accuser les juifs d'avoir crucifié le Messie et ainsi se passer supérieur. Vous avez beau avoir la circoncision, mais vous avez été éduqués dans les Écritures, etc. Puis, vous avez crucifié quand même, malgré cela, le Messie. Les païens risquaient aussi de s'enorgueiller du fait qu'il y avait beaucoup de conversions chez eux, alors qu'il y en avait peu en Israël. Et Paul leur sert une mise en garde de ne pas s'enorgueiller. Puis, il dit que les choses pourraient changer. Les païens devaient reconnaître qu'ils bénéficient des privilèges qui ont marqué la nation juive. Et Paul avait déjà mentionné, par exemple, au chapitre 3, verset 2, il dit que les oracles de Dieu ont été confiés aux juifs. Et au chapitre 9, les versets 4 et 5, à eux, donc aux juifs, appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ. Et les païens doivent reconnaître ces choses. Et comme je l'ai mentionné, probablement que les païens, peut-être de l'église de Rome, devenaient plus nombreux que les juifs sur l'olivier. Et peut-être que certains pensaient que c'était maintenant eux qui portaient les branches juives. Et possiblement que des païens ont pensé, des chrétiens d'origine païenne, ont pensé que c'en était fini pour les juifs. Ils ont crucifié le Messie, alors c'est terminé. Et ça fait partie de l'argumentation de Paul de dire non, c'est pas fini. On l'avait vu au début du chapitre. Il y a encore un reste selon le dessin d'élection. Au verset 20, Paul rappelle que la foi doit susciter non pas l'orgueil, mais la crainte de Dieu. Avec, dans les versets suivants, le rappel que c'est Dieu qui détermine. Alors, on va lire le verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Autrement dit, ce qui est arrivé à Israël peut très bien arriver aux nations païennes. La crainte qui s'impose doit amener, d'une part, à considérer sérieusement comment Dieu déploie son plan. Si Dieu a fait ça avec les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Et d'autre part, la crainte de Dieu doit nous amener à considérer sérieusement comment Dieu déploie son plan dans l'histoire. Je vais parler plus loin de ce que ça peut susciter. Il ne t'épargnera pas non plus. On va voir que les Arméniens prennent ça pour dire qu'on peut perdre notre salut. Et on va regarder aussi une autre doctrine qui est sollicitée, qui est une autre théologie qui sollicite ce texte-là. Verset 22. « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. » Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Alors, est-ce que les versets 21 et 22 enseignent qu'un croyant pourrait perdre sa place sur l'olivier? Autrement dit, qu'il pourrait être rejeté par Dieu, un vrai croyant. Alors, rappelons-nous que les branches de l'olivier sont saintes. Être retranché ne signifie pas que cette branche était sainte puisqu'elle a perdu et qu'elle aurait perdu sa sanctification. Être retranché signifie tout simplement être disqualifié. Comme on voit dans Jean 15, avec la vigne, Jésus dit « Je suis le vrai cèpe. » Si une branche ne porte pas de fruits en Jésus-Christ, la branche, elle est coupée. Et il faut faire attention. Ça n'est signifie pas qu'une branche peut être en Jésus-Christ, mais rester morte. C'est si une branche porte du fruit, si elle est en Jésus-Christ. Si elle ne porte pas de fruits, c'est qu'elle n'est pas en Jésus-Christ. Donc, être retranché signifie être disqualifié. Et les Juifs qui ont pensé être sauvés de par leur appartenance généalogique et la circoncision et la loi ont été retranchés, c'est-à-dire disqualifiés. L'image de l'olivier, c'est une image, c'est une illustration. Il y a peut-être même une parabole. Et il faut toujours faire attention de ne pas tirer des conclusions à outrance à partir d'une illustration. Paul avait dit au chapitre 2, verset 29, que le vrai Juif, c'est celui qu'il est intérieurement et que la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le camp. Et ça, tout ce cheminement théologique-là de Paul, le développement de l'Épître, on doit considérer cela, excusez-moi, on doit considérer cela dans l'interprétation. Donc, Romain 11 n'est pas détaché des dix chapitres précédents. Pour celui qui est sauvé, le verset 9 doit rassurer, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Par contre, si des païens pensent maintenant être sauvés par une prétention aussi raciale, celle de croire qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont païens, ils se trompent. Verset 23 « De même si les Juifs ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. » Ce verset nous montre que Paul a toujours en tête la nation juive comme entité globale. Quand il parle de greffer à nouveau, il ne parle pas de d'une branche qui était sur l'olivier, qu'il l'a coupée et qui ramène la même branche, c'est-à-dire le même individu. Il parle de la nation comme globalité. Et Paul indique ici que Dieu réserve toujours une place sur l'olivier pour les Juifs. Donc, il n'est pas question d'un rejet des élus. Et la nation juive, de façon massive, a rejeté le Messie. Bien, Dieu s'est détourné et il s'est tourné vers les païens. Donc, dans ce sens-là, les païens ont été greffés. Et si les païens en viennent à rejeter, bien, eux autres aussi, comme entité, et je pense que on peut voir que des nations sont concernées, bien, ces nations vont s'endurcer et Dieu va les laisser aller dans leur endurcissement. On ne doit pas conclure à partir de cette image que tous les Juifs étaient sur l'olivier et étaient membres du vrai peuple de Dieu que certains en sont sortis. L'exemple, peuple spirituel, le vrai peuple, et non pas la préfiguration de l'Ancien Testament. L'exemple des aïeux au chapitre 9 démontre qu'il n'a jamais fait partie de l'alliance de Dieu. Avant qu'il naisse, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaïe. Le verset 23 doit nourrir l'espérance juive. En fait, c'est une invitation que les païens ne méprisent pas les Juifs. Ils n'ont pas été rejetés ni complètement ni définitivement. Dieu peut les greffer de nouveau. Pour l'instant, donc pour l'époque de Paul, ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Mais c'est temporaire, ce n'est pas définitif. et comme c'est Dieu qui donne la foi, il y aura un nombre significatif de Juifs qui croiront et on va voir en particulier avec le verset 26 ce que ça peut signifier. Ça ne signifie pas nécessairement à la toute fin justement le retour de Jésus. Donc Dieu continue de se garder un reste chez les Juifs. Verset 24 Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et contrairement à ta nature greffée sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc Paul rappelle que la place du peuple juif, la place de chaque Juif, c'est sur l'olivier et qu'il est tout naturel qu'il soit greffé à leur tour. Paul va quitter à partir du verset 25 le style métaphorique et l'illustration de l'olivier pour donner un sens à la constitution de cet olivier mais on verra ça une autre fois. Mais pour l'instant on va regarder deux positions théologiques qui sollicitent ce texte-là, qui voient dans ce texte-là un appui. D'abord les Arméniens, j'en ai glissé un mot. Les Arméniens sont ceux qui croient que ceux qui sont sauvés n'ont pas été élus vraiment par Dieu mais c'est par leur libre arbitre qu'ils sont venus à Dieu. Et ils croient aussi que les chrétiens peuvent perdre leur salut. Et ils trouvent dans Romains 11 un appui pour dire qu'une branche greffée peut être coupée. Et pour eux c'est une preuve qu'un chrétien peut perdre son salut. Mais cette idée va à l'encontre de ce que Paul avait enseigné au chapitre 8 verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés. » Donc, il n'y en a aucun qui s'opère entre la prédestination et la glorification. Il n'en manque pas un. Alors, on ne peut pas arriver au chapitre 11 et affirmer qu'un chrétien pourrait perdre son salut. Ça défraie ce que Paul venait de mentionner. Alors, on va s'arrêter ici pour ce soir. On va voir la deuxième position qui sollicite ce texte qui est l'épédo-baptiste. Mais ce qu'on peut retenir pour l'instant, c'est de se garder de toute prétention du fait d'avoir été sauvé. Ce n'est peut-être pas pour les mêmes considérations, mais l'idée de penser qu'on était peut-être mieux que d'autres, on est dans l'égarement si on croit ça. On doit vraiment rester humble du fait d'être sauvé et donner toute la gloire à Dieu. C'est lui qui ajoute à l'olivier, c'est lui qui retranche. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada